... Non pas à Angers, mais à Fort-de-Loup, c'est ça ? Une famille, comme son nom est dit, de Maronais. Donc il est historien, il a connu plusieurs ouvrages sur la pluie nord, sur les pluies nord, etc. Et le dernier, c'est qu'on va essayer d'avoir un certain nombre de renseignements complémentaires, si possible, ou de présentation pour ceux qui ne veulent pas plus en ouvrage. Je vous incite à y aller, parce qu'il est plein de révélations, et d'une idée qu'on aurait à certaines choses que vous connaissez peut-être, mais on n'avait pas encore les preuves. Alors, la première question, on va faire le nombre de renseignements possibles, la première c'était l'accès aux documents. Les archives étaient fermées jusqu'à très peu, étaient non-consultables. Ma question est, comment avez-vous pu avoir des révélations pour pouvoir les consulter ? Quels étaient les objectifs que vous avez fixés, que vous l'avez fixés ? Parti et comment ? Avez-vous pu avoir accès à tous les documents que vous vouliez consulter ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ouvert ou est-ce qu'on vous a guidé sur un certain nombre de dossiers ? Quelle fut votre méthode logique pour avoir dans ces consultations ? D'ailleurs, le fil de vous l'avez suivi. Et après ce précédent, si vous voulez, pensez-vous que ces archives qui ont commencé donc à être ouvertes, continueront à être, si elles seront consultables par d'autres, dans quelles conditions, sinon éventuellement, que va-t-il faire pour avoir ces dérogations, si les dérogations pourraient en faire encore autre chose ? Donc ça c'est ma première question. Eh bien, c'est vrai. Votre première question, c'est que j'ai une question. Moi j'étais, je commençais à travailler sur Paris en 2003. Pour le 21ème, c'est que je m'étais rendu compte en travaillant sur le 26 mars, mais aussi en travaillant sur les derniers mois de la chérie française, de janvier 62 à juillet 62, qu'il y avait énormément de disparus. Et puis j'ai essayé de me renseigner, essayer de trouver des petites histoires, très peu à en parler, pratiquement jamais. Ou alors c'était juste pour annoncer, soit alors c'était du gouvernement algérien, on n'a jamais rien fait, on a respecté de la loi de l'Ian, soit alors du côté des associations, il y a des milliers et des milliers de membres, enfin des milliers de disparus, des milliers d'organismes, de disparus. Je me suis dit entre zéro et 5000 ou 10 000, 25 000, que peut faire l'historien ? Et moi je suis de ces historiens qui pensent qu'il a le devoir de parole, de dire des choses. Ça ne manque pas les dire comme ça. Pour les dire, il faut avoir des archives, il faut avoir des témoignages, il faut confronter les archives avec les témoignages, il faut les archives entre elles, afin de donner quelque chose, un discours, un détail de la discours qui soit le plus proche de la vérité. C'est pas que je détiens la vérité, mais moi en tout cas, le plus proche de la vérité. Donc, certaines interrogations ont été accordées, donc j'ai commencé à travailler, à établir un premier plan, en disant, c'est disparu, c'est simple, quand est-ce qu'on les a enlevés d'abord ? que pour disparaître, il faut qu'on les a enlevés, parce que sinon on ne pouvait apparaître, si vous partez, vous ne pouvez apparaître. Qu'est-ce que c'est qu'un disparu ? Un disparu, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a été enlevé, et dont on n'a pas retrouvé le corps. Sinon, c'est plus un disparu. Voilà. Et donc, en travaillant comme ça, ça m'a permis de voir des points importants. Le point important, c'est qu'il y a des disparus, de 55 jusqu'aux accords déviants, il y en a à peu près 280, ce qui est quand même beaucoup. Je ne compte pas les morts, mais des accords déviants jusqu'à l'indépendance, il y en a un peu plus de 600, ce qui pose un problème, et après l'indépendance, il y en a plus de 600. Donc, ça veut dire que le fait d'enlever des personnes et de les faire disparaître, c'est de la responsabilité des autorités algériennes après l'indépendance, et c'est le fait des autorités en même temps françaises et en même temps algériennes, du gouvernement provisoire d'un public algérien, entre les accords déviants et les sujets de 62. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de disparus hors temps de guerre, parce que pendant temps de guerre, et ça, je crois que c'est un point important. La deuxième question, on va vous faire bref, c'était la torture. Donc, vous évoquez le problème de la torture en Afrique du Nord et en particulier. Alors, ce fut pendant longtemps l'argument premier utilisé pour discréditer l'armée française. On voit que l'actuelle campagne pour attraver l'animation du général Bidjar en tient compte actuellement. Donc, c'est la tarte à la crème et on nous oppose ce qui n'est pas du moins la torture, la torture, la torture. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet état, aujourd'hui, met en évidence une autre torture que l'on a eue pendant l'EFLM, la torture du FLM, que tout le monde savait, mais ce qu'il montre aussi, c'est la torture des Français vers d'autres Français, c'est-à-dire la mission C, les gendarmes, la police, j'en passe, et les BR. Les barboules, j'en passe, c'était BR. Donc, vous en donnez les preuves dans votre ouvrage, vous avez donc un certain nombre d'éléments. Et pourquoi la question que l'on peut se poser, donc on a la réponse, c'est pourquoi, lorsque ces méthodes, toutes ces méthodes se collent, pourquoi, j'allais dire, la presse des médias d'intelligentsia françaises atteignent ça pendant des années. Ce qui va maintenant le plus être possible avec des générations nouvelles. Tout simplement parce que de 1962 jusqu'à, on va dire, jusqu'à la dernière 1990-2000, le positionnement idéologique est très fort. On est pour, contre, l'adgérie française. Si on est pour, l'adgérie française, on est automatiquement qualifié de colons, d'OAS, de l'extranoise, etc. Et si on est contre l'adgérie française, on est qu'il y a l'adgérie de libérateurs. On est dans un système manichéen. Le blanc d'un côté de blanc de l'autre. Et quand vous êtes dans un système manichéen où il y a les blancs, les bons d'un côté et les méchants de l'autre, quand on tue un bon, ça devient inadmissible, mais quand vous tuez des méchants, c'est pas grave parce que ce sont des méchants. Vous voyez comment ça fonctionne ? Donc que des Français étaient tués, puisqu'ils étaient pensés comme méchants, c'est normal. Ce qui est important, c'est que les méthodes utilisées étaient sinon priées. Par rapport à la torture, évidemment, on sait très bien que les éléments armés ont torturé. Pendant les 57, on ne peut pas le lier. Mais que dire que c'est une généralisation, c'est un peu trop rapide. Et puis après 57, la torture perpétrée par l'armée a considéré l'arrivée en baissé. La torture contre les indépendantistes a régressé. En revanche, la torture perpétrée, les tortures perpétrées par le FLL a commencé dès 54 et s'est poursuivie jusqu'en fin 62. Et même début 63, il y a encore des Français qui sont torturés en Algérie. Donc, c'est un point de vue. Et, à partir de 60, fin 61 et début 62, les... la... oui, le gouvernement français de l'époque va mettre en place ce qu'on appelle la petition C, qui n'est pas tellement connue, et qui est en fait... Entre nous, les barbouzes, c'est des... Non, les barbouzes, c'est des rigolos. Les barbouzes, c'est un appart. Les barbouzes, c'est un leurre. On envoie les barbouzes à Alger en sachant que l'OAS va leur coller au train derrière les gens d'OAS, il y a la mission de la ville. Et la mission de la ville, c'est extrêmement organisé. C'est une mission d'État voulue par le gouvernement. C'est un commissaire général de la police, mais après, c'est pas la police qui dirige cette mission C et elle se donne comme à l'histoire de lutter contre la leste par tous les moyens. Et dans tous les moyens, il y a aussi la torture. Alors, vous avez la FNN qui torture, la LN aussi, et vous avez la mission C qui torture ainsi que les gendarmes, une partie des gendarmes du colonel de l'OAS. On va passer sur toutes les questions que je voulais évoquer, mais il y en a qu'une qui est très importante à mes yeux, c'est les événements d'Oran. On n'arrête pas d'en parler. Or, vous mettez, non pas en évidence, mais vous confirmez la thèse de Payan, en quelque sorte, que les événements d'Oran ont été, j'allais dire, prémédités. Vous pouvez confirmer ça ? On dit Oran en pensant uniquement le 5 juillet. Or, ce qui se passe, c'est que dès le 26 juin, il y a un plan qui vise à un plan du FLN et de la Milaya de la Milaya d'Encerquer Oran et de ne pas permettre éventuellement à des camions de l'armée française de venir à Oran. Donc, il y a comme ça un ancien plan d'Oran. Et puis, petit à petit, il y a des enlèvements qui se font, des exécutions, jusqu'à ce 5 juillet où on attend. Vous savez que l'indépendance ne devait pas se faire le 5 juillet, mais le 6 juillet par tout le monde. Sauf que Benvé de la Bolotienne avait décidé de le faire le 5. Donc, les autres se sont un peu pliés parce que sinon, ça posait un problème au niveau de l'unité de sa future. et donc, ça s'est fait le 5 juillet. Mais, autant les autres chefs de l'IAIA n'avaient pas tellement prévu, et puis les préfets, les nouveaux préfets aériens avaient mis un beau reflet dans toutes les grandes villes. à Oran, il n'y a rien eu de tout ça. Et donc, le 5 juillet, il n'y a pas eu de pré-méditation, car moi, je n'en vois pas, les archives n'en font pas état, non, mais une pré-méditation OAS, mais en tout cas, c'est souvent ce qu'on dit, c'est l'OAS qui a tiré, donc il n'y a eu pas du tout le cas, ça ne s'est pas du tout fait comme ça, et il y a véritablement une volonté de faire d'Oran un peu une ville un peu martyre, en poussant les Européens qui étaient encore à partir. Et donc, là, il s'est passé notamment une chasse aux Français, une chasse à l'Européen. On va terminer là-dessus. Alors, il y aurait beaucoup à dire, si vous voulez, et puis le problème le plus important, mais c'est une question que vous ne poserez pas parce que la réponse vous l'avez dans son ouvrage, c'est le crime contre l'humanité. Est-ce qu'on est, des Noirs, Français d'Algérie, à éventuellement penser à une action contre les autorités de l'époque et les autorités algériennes peut-être actuelles en crime contre l'humanité ? Tout cela est plus ou moins démontré dans son ouvrage « Il y a matière » à éventuellement poser ça à des questions aux juristes. Je précise, moi je ne suis pas juriste, donc je suis historien, je n'ai pas de combat autre que le combat pour rapprocher un peu l'histoire avec la vérité. Après, c'est un crime contre l'humanité. Vous avez pu en donner à des décisions ? Oui, je te donne à des décisions parce qu'une disparition forcée, quand elle est organisée, et là je démontre qu'elle est organisée, c'est considéré comme un crime contre l'humanité. Après, est-ce que ça va aller plus loin ? Et vous donnez la parole si vous arrivez de se traiter, d'arriver à le 20, je ne sais plus, le mois dernier, un peu du mois dernier, ce traité devient... Oui, devient officiel et applicable parce qu'il y a plus de 20 pays qui ont signé à l'ONU cette déclaration qui condamne les disparaissants forcés et qui en font un crime contre l'humanité. Ce que je voulais dire, excusez-moi, je parle un peu plus fort, on va poursuivre à l'extérieur, les gens qui auraient des questions à poser. Il ne faut pas arrêter la suite, une question encore, mais je pense que les gens qui voudraient poser la conversation, c'est-à-dire la discussion, etc., nous rejoignent dehors et on continuera à l'extérieur. Oui, il y en a, il y en a, il y en a, c'est d'accord. C'est dommage. Non, je ne suis pas d'accord. C'est... 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 C'est dommage parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais oui, pourquoi ? C'est disparu. C'est d'accord. Bon, justement, à propos des disparus, moi, j'ai eu, à partir à Oran, à partir du mois de mars, j'ai eu certaines archives de l'armée, de la gendarmerie et de la... des renseignements généraux. J'ai fait un pointage avec ce que monsieur Jordi a donné pour la période de mars à juillet à Oran. Moi, j'ai 106 personnes disparues avec des preuves, des preuves de l'ERG et de la gendarmerie. Et j'en trouve une soixantaine. Une quarantaine, ça fait 40%. Est-ce que vous avez terminé vos travaux ou est-ce que vous avez tout exploité ? Voilà ma question. En matière d'archives, pratiquement tout. Oui, en matière d'archives, pratiquement tout. Vous savez, en France, on a... À Gendarmerie. Pardon, oui. À Charenton. À Pau. Toutes les archives de Gendarmerie sont à Pau. Mais au fort de Charenton, non ? Non, vous allez même au fort de Vincennes. Ah oui, au fort de Vincennes. Non, non. Vincennes, c'est les archives de la... Oui, le service historique de la Défense. Voilà, mais c'est pas la Gendarmerie. Non, mais la Gendarmerie en Silosan-Algérie, tous se trouvent à Pau. Tous les cartons se trouvent à Pau. Certaines ne sont pas encore classées, mais on les trouve encore. C'est énorme, hein ? Je vous coupe la parole, on va arrêter. Si vous voulez continuer la diffusion en chiffres, etc., etc., à l'extérieur. Oui, mais pour vous... Je vous le dis, comme je le pense, j'ai 56 ans, je ne sais pas. Si on veut... Si vous voulez qu'on vous croit, il faut être crédible. Et on n'est pas crédible quand on avance, quand on est dans la surenchère comme l'Algérie. L'Algérie fait de la surenchère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est sur 1,5 million, après sur 700 000, après sur... 45 000, 80 000. J'ai même vendu 80 000 pour les événements de cette... C'est un peu la folie, hein, l'Algérie. Donc, et comment on ne peut plus croire à l'Algérie ? Donc, il ne faudrait pas que, de notre côté, on puisse ne plus croire non plus et ne pas tirer dans ce qu'ils ont à dire. Ça, je crois que c'est important parce qu'on ne sera plus que si on est crédible. Merci. Voilà. On remercie M. Jean-Bri. Voilà. Vous pouvez vous remercier, vous pouvez vous remercier à l'Algérie. Je vous remercie à l'Algérie. Alors, les prêts que vous... Je vous remercie.